La Russie a mené de nouvelles attaques endommageant les infrastructures énergétiques dans cinq régions d'Ukraine le 1er juin, ont annoncé les responsables ukrainiens. Des installations énergétiques ont été endommagées dans les régions de Donetsk à l'est, de Zaporizhia au sud-est, de Dnipropetrovsk, ainsi que dans la région centrale de Kirovorad et celle de l'ouest d'Ivano-Frankivsk, a déclaré l'opérateur du réseau énergétique ukrainien Ukrenero. Au ce matin, les Russes ont mené une autre attaque sur les installations énergétiques de l'Ukraine. Depuis mars, six grandes attaques de missiles et de drones ont été menées contre les infrastructures énergétiques civiles, a déclaré Ukrenero. DEC, la plus grande compagnie de production d'électricité en Ukraine, a déclaré que deux de ses centrales thermiques avaient été touchées lors de l'attaque et que ses équipements avaient été gravement endommagés. DEC n'a pas précisé où se trouvaient ses installations. La Russie a intensifié ses bombardements contre les infrastructures énergétiques civiles en Ukraine depuis le mois de mars, détruisant la majorité des capacités des centrales thermiques et hydroélectriques. En conséquence, il y a eu des réductions d'électricité et des importations d'énergie à des niveaux records. Plus tôt, les forces aériennes ukrainiennes ont rapporté que leur défense antiaérienne avait abattu 35 des 53 missiles russes et 46 des 47 drones russes. Un, les terroristes russes ne renoncent pas à leur objectif de détruire le secteur énergétique du pays. Les forces aériennes et les forces de défense ukrainiennes font tout ce qui est possible pour empêcher l'ennemi d'atteindre son objectif sur tous les fronts, a déclaré le commandant des forces aériennes ukrainiennes, le général Mikola Oleschuk. Les responsables régionaux ont rapporté que les pompiers luttaient contre des incendies dans plusieurs zones après les attaques de samedi. Aucun décès n'a été signalé.